C'est une rétrospective de plusieurs voyages que j'ai effectués en l'espace de cinq ans avec plusieurs moyens de locomotion, à pied, avec le sac à dos, en moto, en autobus, en radeau même, et tout ça pour connaître un petit peu les gens, à la découverte des gens, à la découverte des paysages. On ne visite pas l'Amérique du Sud comme on visite les pays d'Europe. Bien qu'on soit dans une communauté dite de plusieurs pays, on change de pays, on change de mentalité. En Amérique latine et surtout en Amérique du Sud, ce changement est beaucoup plus ténu. C'est souvent très discret. Pourquoi ? Parce que les frontières ont été créées, mais en fait les hommes se moquent un peu de toutes les frontières. Et les ethnies sont disséminées dans des territoires voisins, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Brésil. Et bien on trouve les mêmes gens, on trouve les mêmes mœurs, on trouve les mêmes habitudes. Il y a surtout, la différence que l'on peut y trouver, c'est les gens de la plaine, les gens des rivières, les gens des fleuves et les gens de la montagne. C'est la grande différence, c'est ça. Tous ces peuples sud-américains sont des peuples tolérants. Ça ne veut pas dire forcément pacifiques, ça ne veut pas dire apathiques, mais ce sont des peuples tolérants. Ce sont des peuples qui acceptent très bien l'autre. Et ils ont de ce côté-là des leçons à nous donner. Et nous devons pouvoir y accepter de les prendre. Merci. 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 Merci.